bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football championnat d'europe de football 2024 euro 2024 on va s'intéresser au match pologne pays bas match intéressant puisqu'il s'agit du groupe d du groupe de l'équipe de france qui n'est pas encore entrée en liste qui affrontera d'ailleurs lundi soir l'autriche ça sera autriche france pour l'entrée en liste des bleus on va voir ce qui s'est passé du côté de la rencontre pologne pays bas alors comme vous le savez c'est toujours très compliqué niveau droit d'auteur pour les résumés j'avais essayé un format un peu image comme on fait pour le cyclisme comme le giro et où je me suis fait striker déjà sur une vidéo c'est pour ça que vous n'avez pas forcément pendant le week-end eu beaucoup de vidéos euro 2024 c'était temps de réfléchir à de nouvelles stratégies pour faire ses résumés et comme promis vous faire vivre en intégralité l'euro on va essayer en vous montrant quelques passages vidéo sur le résumé bin sport france donc pologne pays basse et rentrer très vite dans la cadence avec un rythme assez endiablé et d'ailleurs on a eu l'ouverture du score par les polonais assez rapidement dans la rencontre alors je vous montre brièvement quelques images pour illustrer mon propos je peux pas vous en montrer trop sinon c'est le strike assuré tout cas si vous voyez cette vidéo c'est plutôt bon signe c'est qu'elle n'a pas été à striker donc vous l'avez compris les polonais ont surpris d'entrer sur coup de pierre été les néerlandais avec l'ouverture du score c'était d'ailleurs à la 16e minute par adam bouska 1 0 en faveur de la pologne les pays bas ont très vite réagi dans le jeu et sont revenus également sur coup de pied arrêté là on revoit le 1 0 et puis on a l'attaque des pays bas juste après avec l'égalisation ici sur un tir contre et ça n'était pas le plus beau but mais chez chenille a été à piégé le gardien polonais kodi gagpo qui tire et en fait il ya deux défenseurs qui font attaque le glissé du côté polonais le ballon est contré et inarrêtable pour le gardien et ensuite à la 83e c'est out végorst qui permet sur coup de pied arrêté des bas de prendre les devants pour les pays bas les pays bas qui sont donc aller chercher ces trois points très important dans le groupe de la france où les français sont quand même favoris donc voilà victoire des pays bas qui ont renversé la pologne vu que c'est la pologne qui a ouvert le score dans le groupe de donc de l'équipe de france beaucoup plus de tirs du côté néerlandais que du côté polonais 21 tirs contre 12 4 tirs cadré beaucoup de gâchis du côté des pays bas possession totalement en faveur des pays bas 66% contre 34 les pays bas ont plus de qualité technique pour garder le ballon donc les passes 570 579 contre 295 précision dépassent également en faveur des pays bas 88% contre 78 au niveau des fautes un peu près pareil de part et d'autre très peu de carton ça a été très discipliné comme match et plus de corners en faveur des pays bas qu'ont dominé les débats donc c'est pas illogique de retrouver les pays bas à gagner ce match face à la pologne sur la plateforme de pronostic sportif on va justement voir ce que j'avais moi pronostiqué du côté de cette rencontre pologne pays bas j'avais pronostiqué une victoire 2 0 des pays bas j'ai donc pris un point sur trois possibles parce que j'avais le bon vainqueur si j'avais eu la bonne différence de but genre 3 1 j'aurais eu deux points si j'avais eu le score exact 3 points vous l'avez compris donc n'hésitez pas à nous rejoindre je vous mets le petit lien en description pour vous puissiez suivre en intégralité l'euro sur la chaîne et en même temps profiter de cette plateforme qui nous est mise en disposition par l'entreprise c'est que poignot on est combien sur la plateforme 33 donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse vous avez plein de cadeaux possibles à gagner et en plus tout est gratuit inscription et tout ça bien sûr tout est gratuit donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team ciao